Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble de statistiques Bayesian. Donc on se souvient qu'on avait déjà défini un problème d'inférence en statistiques Bayesian. C'est-à-dire que je cherche des valeurs pour des paramètres θ dans un problème de régression linéaire par exemple, sachant que j'ai un échantillon y. Donc dans mon échantillon, j'ai des données, et étant donné que j'ai ces données-là, eh bien je me demande quels devraient être les paramètres θ. Et en statistiques Bayesian, vous avez vu que ces paramètres-là allaient être proportionnels à la vraisemblance de mon échantillon multipliée par les probabilités d'avoir mes paramètres. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui essentiellement, c'est qu'on va commencer à décortiquer cette équation-là par composante. Donc on va commencer par voir ensemble le maximum de vraisemblance, et ensuite, on va aller regarder dans une prochaine capsule les probabilités a priori et le concept de postérieure. Donc avant d'avancer un petit peu plus profondément dans le maximum de vraisemblance, je veux juste vous rappeler le problème qu'on est en train d'essayer de régler d'une façon logique pour qu'on se rappelle, pour qu'on soit capable de faire du sens des mathématiques qui vont venir. Donc l'inférence Bayesian, ça cherche à combiner deux types d'informations. Mon inférence Bayesian, le terme de gauche de mon équation, essaie de combiner d'abord le maximum de vraisemblance, donc c'est-à-dire l'information que j'obtiens sur mes paramètres en analysant des données empiriques, et une partie qui est, ça le dit dans le terme, a priori, une partie qui est un petit peu plus subjective. Donc a priori, avant même d'observer les données de mon problème, en tant que chercheur, en tant que spécialiste de mon domaine, j'ai peut-être des notions, j'ai peut-être des idées de ce que devraient être les paramètres de mon problème. Et donc, on cherche à combiner tout ça. On cherche à combiner d'une part les paramètres empiriques, qu'on devrait trouver si on se faisait juste se fier aux valeurs empiriques, et les paramètres qu'on trouverait si on faisait juste se fier à notre intuition. Donc concentrons-nous aujourd'hui sur cette partie-là des paramètres qui nous proviennent des données, et j'espère que vous allez être très familier avec ce concept-là ici, parce que c'est le maximum de vraisemblance, et le maximum de vraisemblance, ce n'est rien de plus que de l'économétrie fréquentiste. Donc tout ce que vous avez fait en introduction à l'économétrie, et en économétrie classique, eh bien, ça se retrouve dans le concept de maximum de vraisemblance. Donc je vous donne un problème, je vous donne un problème simple pour qu'on parte tous d'une base commune de notions. Ensemble, on définit une régression linéaire. Alpha plus bêta 1 fois le niveau d'éducation, plus un terme d'erreur, devrait être capable de me donner le salaire d'un individu. Et moi, en tant que chercheur, je cherche les valeurs pour alpha et bêta 1. Et donc, j'ai construit un échantillon. J'ai un individu dans mon échantillon, et pour chacun de ces gens-là, j'observe leur niveau d'éducation, et j'observe leur salaire. Et j'essaie de voir, comment est-ce que je peux trouver une valeur pour alpha et pour bêta 1? Si je vous posais cette question-là, et je vous demande, comment est-ce que vous allez trouver la valeur de alpha et de bêta 1? Probablement que la majorité d'entre vous allez procéder à une estimation mathématique d'alpha et bêta 1 par la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, vous allez essayer de minimiser la somme de l'erreur quadratique. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est ce qu'on nous montre dans la majorité des classes d'introduction en statistique et en économétrie. On nous montre beaucoup la méthode des moindres carrés ordinaires, parfois on nous montre la méthode des moments, et très rarement, on va nous montrer la méthode du maximum de vraisemblance, parce qu'on est un petit peu moins habitué de travailler avec les probabilités, je vous dirais, en statistiques. Et donc, on a une approche beaucoup plus MCO, ordinary square, moindre carré ordinaire. Mais toutes ces méthodes-là sont équivalentes. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est jeter un bref coup d'œil au maximum de vraisemblance. Et ça va être important de le comprendre, parce que ce terme de maximum de vraisemblance-là, eh bien, c'est lui qui arrive dans ma règle de base. Donc, j'ai besoin de comprendre comment je trouve mes paramètres à partir du maximum de vraisemblance. Donc, je vous donne un exemple ici, un exemple très simple, toujours avec notre régression linéaire ici. Quel est le but du maximum de vraisemblance, de la méthode du maximum de vraisemblance? Eh bien, c'est de trouver des paramètres pour alpha et pour beta qui vont rendre mon échantillon plausible. Donc, moi, j'ai un échantillon, et je me dis, si je devais générer cet échantillon-là à partir de mon modèle. Donc, si je devais prendre mon modèle alpha plus beta1 indication plus un terme d'erreur, et le plus fidèlement reproduire l'échantillon de salaire que j'observe, eh bien, je devrais avoir les paramètres alpha1 et beta1 les plus optimaux. Et donc, je vous donne un exemple ici. Je vous donne un exemple où j'ai moi-même choisi arbitrairement une valeur pour mes paramètres. J'ai choisi alpha1 et j'ai choisi beta1. Et pour chacun de ces paramètres-là, il y a une variance. Il y a une variance dans mes paramètres. Je ne suis pas complètement certain que alpha1 est bon. Je ne suis pas complètement certain non plus que beta1 est bon. Et je regarde mon premier individu. Je me dis, donc moi, j'ai déterminé arbitrairement une valeur pour alpha1, une valeur pour beta1. Quelle est la probabilité qu'avec mon modèle, j'estime correctement le salaire de ce premier individu-là? Donc ici, vous savez quoi? Je me suis trompé. Les alpha1 et beta1 que j'ai choisis m'apportent juste 1% de chance de prédire correctement le salaire de mon premier individu. C'est assez ordinaire. C'est assez moyen. Pratiquement impossible ici que mes paramètres prédisent adéquatement le salaire de mon individu. Mais mon deuxième individu, par contre, oh là là, lui, je le prédis vraiment bien avec mes paramètres alpha1 et beta1. Donc, il y a 99% de chance que je prédise correctement le salaire de mon individu avec alpha1 et beta1 pour mon deuxième individu. Mon troisième individu ici, mon individu I, j'ai 0.5 chance. Donc, j'ai 50% de chance de correctement prédire son salaire. Et donc, la question que je vous pose, c'est la suivante. Quelle est la probabilité que j'ai adéquatement prédit le salaire de chacun de mes individus? Donc, quelles sont les probabilités que j'ai correctement prédit le salaire de mon individu 1, de mon individu 2 et de mon individu I? Eh bien, ça, c'est un simple problème de statistique. Vous avez trois événements indépendants. Vous allez simplement les multiplier entre eux. Donc, les chances que j'ai correctement prédit l'individu 1, 2 et I simultanément sont égales à 1% multipliées par 99% multipliées par 50%. C'est un petit peu comme si je vous disais quelles sont les chances si je choisis à Pidoufas que j'obtienne pile le premier coup et face le deuxième coup. Bien, tout de suite, vous allez me dire Marc-André, ces chances-là sont égales à 25%. Donc, tu avais 50% de chance le premier coup d'obtenir pile. Tu avais 50% de chance le deuxième coup d'obtenir face. Donc, ça te donne une probabilité jointe de 25%. Même concept ici. Et c'est ce qu'on va appeler la vraisemblance. Donc, j'ai ici 0,00495% de chance d'obtenir mon échantillon. C'est la vraisemblance de mes données ici. Donc, j'ai 0,49% de chance d'obtenir ces données-là à partir de mes paramètres alpha 1 et beta 1. Et au final, ce que ça me dit, c'est que les meilleurs paramètres alpha et beta 1 sont ceux qui maximisent cette probabilité jointe-là. Peut-être que je serais capable de trouver un meilleur alpha 1, un meilleur beta 1, de sorte que la probabilité jointe serait par exemple égale à 10%. Donc, j'aurais amélioré ma prédiction générale de ce problème-là. Excellent. Donc, ça, c'est le concept. C'est l'idée du maximum de vraisemblance. Mathématiquement, ça va vous permettre de déterminer les valeurs alpha 1 et beta 1. Donc, comment est-ce que vous allez être capable de faire ça mathématiquement? Eh bien, vous allez essayer d'optimiser cette équation-là. Vous allez essayer d'optimiser, maximiser la vraisemblance pour chacun de vos individus. Donc, la multiplication que vous voyez ici. Vous allez essayer de maximiser ça. D'un point de vue statistique, vous pouvez vous référer au manuel d'économétrie standard comme Econometric Analysis de Green. Donc, j'estime que vous avez peut-être déjà cette notion-là, cette compréhension-là. Mais d'un point de vue mathématique, essentiellement, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Donc, dans ma récréation linéaire, j'ai fait l'hypothèse d'une normalité des erreurs et je devrais donc avoir une fonction de densité. Les probabilités d'obtenir un certain salaire en fonction de mes paramètres alpha et beta devraient suivre une densité normale. Et l'équation de ma densité normale, je la connais. c'est le terme subivant ici. Donc, qui dépend de mes paramètres, dépend du salaire que j'observe et naturellement de la variance de mes estimateurs. Et lorsque vous solutionnez mathématiquement le maximum de vraisemblance, eh bien, vous allez retrouver vos équations pour vos estimateurs. Vous allez retrouver les valeurs beta et les valeurs de la variance de vos coefficients, les mêmes que vous auriez trouvé si vous aviez procédé par moindre carré ordinaire. Donc, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous montrer à ce moment-là la forme de la fonction de vraisemblance si c'est exactement ce que vous allez trouver avec vos méthodes économétriques classiques comme les maximum, comme les moindres carré ordinaire? Eh bien, je prends le temps de vous le montrer parce que ça va, parce que c'est ça ici qu'on va utiliser dans notre équation de base, c'est ces fonctions-là ici de vraisemblance et vous allez voir que ça va nous indiquer de l'information importante sur la façon dont on va traiter nos probabilités a priori. Donc, ça va faire beaucoup plus de sens quand on va commencer à l'intégrer au reste des composantes de notre règle de base. Donc, j'espère que cela clarifie un petit peu pour vous ce premier composant-là, de l'équation de base et on va se retrouver dans une prochaine capsule pour parler maintenant, pour parler ensemble des éléments un petit peu plus nouveaux dans cette équation-là, c'est-à-dire les probabilités a priori et les probabilités postérieures. de l'équation-là.